Et bienvenue à Farieland ! Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Un grand bravo à Fifi d'avoir suivi toutes les vidéos, à tous ces dinosaures sont merveilleux. Je pense évidemment à Yoshi aussi. On va commencer ce nouveau tutoriel sur comment créer des images rigrottes, changeantes et comment programmer une bouche magique comme la mienne. Ça sera en deux parties et on commence de suite. Et voici, on commence. Alors, on ouvre son navigateur préféré et on va faire une recherche. On tape Scratch. Votre moteur de recherche va vous guider. Et nous voici. Scratch.mythe.edu, c'est le parfait. Il faut savoir qu'il y a une version hors ligne qu'on peut installer également sur son ordinateur. Et voilà, Scratch est ouvert. C'est magique. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? À droite, nous avons un petit chat. Ici, il se trouve la scène où va se dérouler votre jeu vidéo, votre petite histoire, ce que verra l'utilisateur ou le joueur. En bas, nous avons la librairie avec les splites, les éléments qui vont apparaître dans votre jeu. Et pour le reste, ici, nous avons les éléments de programmation. Alors, nous, on va utiliser la webcam. Et on va utiliser des nouveaux éléments. Pour l'instant, on va se débarrasser de ce que nous n'avons pas besoin. Tu es mignon, petit chat. Mais on va devoir te mettre à la poubelle. Alors, regardez comment je fais. Je clique sur la petite poubelle. Clac. Elle n'est plus là. C'est magique. On va créer un nouvel élément. Ici, en bas, il y a de choisir un splite. On peut en apporter de plus sur l'ordinateur. Laissez l'ordinateur faire apparaître un splite. Ou bien le dessiner soi-même. Nous sommes des créatifs. For you, I'm les créatifs. Nous allons créer nos propres éléments. Voilà, nous avons un nouveau sprite. Et une petite scène s'est ouverte, ici. Pour pouvoir le dessiner. Je vais commencer par les yeux. Hop. Un oeil. Un deuxième. C'est magnifique. Par contre, mauve, c'est un peu bizarre. Alors, je clique sur remplissage. Et je vais mettre blanc. Voilà. Je prends le petit pointeur. Sélectionner. Je sélectionne mon premier oeil que j'ai fait. Et je vais. Hop. Je vais donner la bonne couleur. On peut également les déplacer. Voilà. Je vais rajouter une petite pupille. Une pupille noire. Hop. Et voilà. On a déjà un regard. Ça, c'est mignon. Je peux tout sélectionner. Oh là. J'ai fait une erreur. Comment je peux faire ? Je peux appuyer sur la petite flèche en haut. Regardez bien. Elle est située juste en haut. Elle va en arrière. Hop. Et si je veux la mettre, j'appuie à côté. Elle revient. Si je veux prendre mes plusieurs éléments, je peux sélectionner. Et hop. Et je peux déplacer. Regardez. Sur la petite scène à droite, on voit où ils sont positionnés. Ça, ça va nous aider aussi. Pour bien positionner nos éléments. Et voilà. Ça, c'est pas mal. On va créer un deuxième costume. Parce que chaque petit dessin s'appelle un costume. Je vais cliquer en bas. À gauche. Il y a encore l'image du petit chat à silhouette. Crédé. Et voilà. Maintenant, je vais faire des moustaches. Des moustaches. Le plan de pinceau. Je vais faire des belles moustaches. Je les fais un peu plus grosses. Voilà. Encore un petit peu. Parfait. Et je vais pouvoir commencer à dessiner. Hop là. Première moustache. Deuxième moustache. On va le faire, le deuxième. Hop là. Voilà. Ça, c'est mignon. Alors, je vais les sélectionner. Et je vais le descendre un petit peu. Sinon, je vais avoir les moustaches dans les yeux. Hop là. Hop là. Pas mal. Voilà. Pour commencer, on va s'adméter là. Et donc, je vais pouvoir le changer maintenant. Je vais aller dans code. Donc, on le tient bien. J'ai deux costumes. Costume 1. Costume 2. Et je vais aller dans code. L'idée maintenant est d'utiliser la caméra de votre ordinateur. Pour pouvoir faire rigoler les gens. Vous allez voir, vous pourrez inviter votre petite sœur ou votre grand-père à tester votre machine à déguisement. Alors, on va essayer maintenant sur Fario. Ici, en bas à gauche, on peut ajouter des nouvelles fonctions. Je clique dessus. Il y a des nouveaux blocs qui apparaissent. L'ordinateur nous demande d'autoriser. Mais oui, autorise. Et voilà. C'est super. Ça commence. On me voit déjà. Formidable. Alors, je peux rajouter ici un petit bloc. Hop. Et on peut décider que c'est un peu moins transparent. Hop. Et voilà. Par contre, ça bougeait beaucoup. Alors, vous voyez, je peux bouger. C'est une vraie caméra. C'est en direct. Alors, maintenant, on va programmer un petit peu les yeux pour qu'ils apparaissent. On va changer les costumes. Je vais cliquer dans le Move. Move. Ah, d'abord, il faut une action. Pardon. Contrôle. On va aller dans événement. Le jaune. Le jaune, par exemple, on va choisir quand on appuie sur la touche espace. Et bien, on va changer les costumes. La balance. Costume suivant. Il est où, le costume suivant ? Costume suivant, il est là. Nous voyons, Fabio. Et on va tester tout de suite. Mais oui, formidable. Incroyable. Il faudrait peut-être que je descende un peu les moustaches. J'ai des moustaches et des poils de nez, en fin de compte. Fabio a les plus merveilleux poils de nez du monde. Alors, comme je ne dois pas bouger avec la vidéo, c'est pas toujours pratique pour Fabio. Comme il explique en même temps, je vais aller prendre une photo de moi. Alors, regardez comment on prend une photo. Je vais ici, dans la petite icône, choisir un sprite en bas à droite. Et je vais cliquer sur Peindre. Pour créer un nouvel objet. Vous avez vu, il y a Sprite2 qui est apparu dans la librairie. Et là, je vais choisir Webcam. Vous voyez, je laisse un petit peu la souris pour que tout le monde puisse voir où je suis. Je clique dessus. Hop là, formidable. Et voilà, je suis apparu. Voilà, je me ressente un petit peu. Voilà, on peut donc soit utiliser la webcam, soit prendre une photo, soit importer des photos. On va continuer comme ça, ça serait plus facile pour Fabio. Et on peut lui donner des noms ? Ah, Sprite2 pour Fabio, non. Fabio, le plus beau. Mais oui, voilà, c'est comme ça. Et pour le sprite1, on va aussi lui donner un autre nom. Vous avez vu où je vais ? Il y a un petit texte côté de Sprite. Et je vais l'appeler Maquillage Legolo. Ça, c'est pas le fait. On comprend tout de suite là où on va. Alors, et vous avez vu ? Par contre, maintenant le maquillage, on ne le voit plus sur la photo. C'est normal, Fabio cache le maquillage. Alors, on va dire dans le code, je clique sur code. Vous avez vu, j'étais sur costume. Je clique sur code. On va lui dire de mettre la moustache et le maquillage au premier plan. Ça veut dire devant, tout devant. Est-ce que j'ai encore besoin de la vidéo aussi ? Non, alors je peux la mettre à la poubelle. Comment on met à la poubelle ? Eh ben, on le longe avec les autres blocs. Hop là, c'est longé. C'est plus pratique. Si dans la chambre, ça pouvait être comme ça, ça serait merveilleux. Alors, on poursuit. Costume suivant, c'est bon, on l'a. Maintenant, il faut juste mettre devant. Aller à l'avant-plan. Mais c'est ça, mais c'est ça que l'on cherche. Je vais le mettre. Regardez, je peux déplacer mes blocs. Ils se collent les uns aux autres. C'est super. Je peux les décoller quand je veux changer mon code aussi. Hop, hop. Ils sont collés et ça, c'est mon code. Quand je le lis, voici ce qui se passe. Quand la touche espace est pressée, elle est à l'avant du plan. Ça veut dire que le maquillage se met tout devant. Et il va passer au costume suivant. Eh ben, on teste ça tout de suite. J'appuie. Mais oui, c'est magnifique. Oh là là, les poils de nez de Fario, incroyable. Hop, hop, hop. Par contre, les poils de nez de Fario, ça me gêne un petit peu. Que vont dire que les copains quand ils vont me voir comme ça ? Alors, je peux aller dans Costume, cliquer sur Costume 2, prendre mes moustaches et je peux les déplacer un petit peu. Hop là, je les sélectionne et je déplace les moustaches. Mais en fin de compte, Mario a double moustache. On savait qu'il était incroyable. Mais une nouvelle fois, il nous surplend. Donc, voici notre petit code. On va rajouter une autre option. Dans Événement, je peux mettre quand la touche espace est pressée. Et là, je vais changer. Et je vais mettre par exemple. Allez, je peux mettre ce que je veux. Je veux mettre C. Quand la touche est pressée. Mais pourquoi c'est pour couleur ? Vous allez voir, je vais dans la balance. Et je vais mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Ajouter 25 à la couleur. À vous d'essayer les différentes fonctions. Il y a plein de choses à expérimenter. Mais pour l'instant, on commence doucement. Donc, si j'appuie sur le C maintenant, voyons voir ce qui se passe. Oh, mais c'est magnifique ! Ah, je peux choisir la couleur de mes moustaches ! Mamma mia ! C'est super ! Et si je change ? Mais oui, j'ai les yeux aussi qui changent de couleur. Mais comme ils sont un peu blancs, ils ne changent pas beaucoup de couleur. Oh là 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 ! Mais aussi, on voit comme ça ! Que vont dire mes copains ? Il faudrait pouvoir tout remettre à zéro ! Ah mais ça, c'est une bonne idée ! On va faire un code pour remettre à zéro ! Je vais dans l'événement. Je vais prendre la touche. Quand la touche est pressée. Et je vais mettre un Z pour le zéro ! Hop là ! Z ! Quand Z est pressé. Je vais dans l'apparence. Et on va annuler les effets graphiques. Alors, d'abord, j'appuie sur le Z. Rien du tout. Rien ne se passe. Je mets mon petit bloc. Mais oui, les yeux sont de gros devenus tout blanc. On va essayer ses moustaches. Mais oui, les moustaches, on voit aussi leurs couleurs. Je vais quand même essayer d'une nouvelle fois. C pour couleurs. Oui. Z pour annuler. Mais oui, formidable ! On est des vrais codeurs ! On peut faire des trucs incroyables ! On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amusez-vous ! Faites vos personnages les plus foufous du monde ! Créez d'autres costumes ! Vous venez de découvrir ! Scratch ! Et la prochaine fois ! Peut-être je vous raconterai comment créer la bouche magique de Fario !